Une horloge est suspendue à un mur. À 12 heures, l'extrémité de la petite aiguille de 8 cm est à 25 cm du plafond. Dans une journée, à quelle heure l'extrémité de la petite aiguille se trouve-t-elle à 37 cm du plafond? Dans n'importe quel problème en mathématiques, le plus important est de bien comprendre l'énoncé et la question. Je vous conseille toujours de vous faire un dessin qui représente la situation afin de vous aider à la comprendre. Ici, on nous parle d'une horloge qui est accrochée à un mur. Je vais dessiner une horloge. En haut d'elle, il y a le plafond. Il y a un plafond ici. On nous dit que la petite aiguille, comme ça ici, qui mesure 8 cm, Quand elle est à 12 heures, comme dans cette position-là, son extrémité se situe à 25 cm du plafond. Donc, 25 cm du plafond. Et c'est tout. La question, ce qu'on cherche à savoir, c'est Quand l'extrémité de la petite aiguille se trouve à 37 cm, comme par exemple ici, supposons que ça c'est 37, Quand la petite aiguille, son extrémité se trouve à 37 cm, quelle heure est-il? Et il y a des S, donc il devrait avoir plusieurs réponses. Alors, pour céder davantage, on pourrait essayer de mathématiser ça un petit peu en le traçant dans un graphique, en représentant la situation dans un plan cartésien. Donc, on va se faire juste un petit croquis qui représente la situation. Donc ici, je vais mettre le temps en heure. Ça, c'est la variable X. Et Y, ça va être la distance entre l'extrémité de l'aiguille et le plafond. Donc, ça va être la distance en centimètres. Donc, au départ, à zéro, à zéro heure, ou si vous préférez, à minuit, la petite aiguille est à une distance de 25 cm. Je vais mettre 25 cm ici. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Le temps va passer, le temps va passer. On voit ici que la distance entre la petite aiguille et le plafond va augmenter de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle atteigne son minimum à 6 heures. 6 heures plus tard. Alors, 6 heures plus tard, elle va être à son maximum. Désolé, son maximum. La distance, elle augmente. Alors, c'est 25 cm plus 8 de la petite aiguille plus 8 encore de la petite aiguille. Alors, la distance totale, 25 plus 8 plus 8, nous donne 41. Donc, son maximum, c'est 41 et il va être atteint après 6 heures. Donc, à 0, on est à 25. À 6 heures, on est à 41. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? La distance va recommencer à diminuer jusqu'à ce qu'elle atteigne son minimum, encore une fois, à midi, ou à minuit si vous préférez. Donc, à 12 heures. Ça va augmenter, ça va rediminuer à 12 heures ici. Et après ça, le cycle va recommencer. La distance va recommencer à augmenter. Donc, à 18 heures, on va être encore rendu à 41. Et à 24 heures, à la fin de la journée, on va être revenu à 25 cm. Si je relis mes points, on voit que ça représente une fonction sinusoïdale. parce qu'il s'agit d'un mouvement périodique, de quelque chose de circulaire. C'est pour ça qu'ici, on a une fonction sinusoïdale. Donc là, on a tracé le graphique. Ce qui pourrait nous manquer, ce serait d'avoir l'équation. Est-ce qu'on a une équation qui représente la distance entre l'extrémité de la petite aiguille en fonction du temps? Alors, pour trouver l'équation, c'est l'équation de la forme f de x égale a sin de bx moins h plus k. Ça, c'est la forme canonique. Alors, nous, on a besoin de trouver les paramètres a, b, h et k. Je vais y aller rapidement. Le paramètre b, on le trouve en faisant 2pi divisé par la période. La période, c'est le temps que ça prend pour faire un cycle. Donc, ici, on voit qu'on fait un cycle complet en 12 heures. C'est logique. Ça prend 12 heures à la petite aiguille pour faire un tour complet. Donc, on fait 2pi sur 12, ce qui nous donne pi sur 6. Ça, c'est notre paramètre b. Ensuite, je pourrais trouver le paramètre k. Le paramètre k, c'est exactement le milieu entre le maximum et le minimum. Donc, c'est la ligne qui devrait être en plein milieu juste ici. Alors, si j'y vais logiquement, on peut faire la moyenne. On peut faire la moyenne, 41 plus 25 divisé par 2. 41 plus 25 nous donne 66 divisé par 2, qui nous donne 33. Alors, le paramètre k, c'est 33. C'est le milieu de notre fonction. Ensuite, on pourrait trouver le paramètre a. Le paramètre a, c'est l'amplitude, c'est la distance entre le milieu et le max ou entre le milieu et le min. On peut le trouver aussi en faisant le max, 41, moins le min divisé par 2. Donc, 41 moins 25, qui ça donne 16, divisé par 2, ce qui nous donne 8. Donc, le paramètre a, c'est 8, qui est la distance entre le max et le min. Et le milieu. Et finalement, le paramètre h, le paramètre h, c'est le déphasage de notre fonction. On se rappelle la fonction de base, le point qui est à l'origine, c'est un point qui est sur l'axe central, le milieu, et où la fonction est croissante. Donc, nous, on retrouve ce point-là ici, à cet endroit-là. On pourrait aussi prendre ce point-là, mais on va prendre le plus proche. Alors, ce point-là est exactement à 3 heures. Parce que quand on y pense, pensez-y, c'est l'endroit où la petite aiguille est au milieu de la distance, entre la distance minimale et la distance maximale. Donc, ça ici, c'est la distance minimale, la distance maximale, alors son milieu va être ici, exactement à 3 heures. Donc, le paramètre h, c'est 3, simplement. Donc, on peut écrire notre fonction. Notre fonction, c'est f de x égale 8 fois sin de pi sur 6 x moins 3 plus 33. Alors, juste pour interpréter, 8, c'est la grandeur de la petite aiguille, on le voit, la période, c'était 12 heures, ça prend 12 heures pour faire un sec complet. 33, 33, c'est exactement la distance du centre, en fait, de l'endroit où est accroché notre petite aiguille, juste ici. C'est exactement 33. Et 3 heures, c'est la première, en fait, c'est le milieu, c'est l'heure à laquelle notre petite aiguille atteint son milieu pour la première fois. Donc, c'est ça qu'on a ici. Donc là, on a vraiment mathématisé notre fonction comme il faut. On a fait un petit croquis, on a représenté dans une plaque cartésien et on a trouvé la règle de notre fonction. Alors, on va pouvoir... Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cools répondre à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Profite-en!